qui veut porter plainte Olaz j'ai vu qu'il veut porter plainte je ne sais pas c'est quoi son problème il a dit ouais je vais porter plainte parce que Jacques-Henri Hérault est allé dire à la télé qu'il faudrait il faudrait injecter à Jean-Michel Olaz un sérum d'anti-défaite ou je ne sais pas quoi Olaz c'est un négri son équipe est nulle franchement les Lyonnais si c'était géré cette saison on n'en serait pas là ils n'ont pas été bons ils sont allés chercher Rudy Garcia ils nous ont vendu du rêve Rudy Garcia avait dit qu'il allait amener Marseille en Ligue des Champions il l'a fait merci beaucoup merci beaucoup indirectement il l'a fait et puis voilà c'est tout franchement il n'y a rien à dire par rapport à ça Olaz il doit rester calme je ne comprends pas je ne comprends pas qu'est-ce qu'il est ça fait plus de 20 ans je ne sais pas quoi que Lyon va en Ligue des Champions chaque année ok ça arrive et tout que tu n'es pas en Ligue des Champions tu penses que nous Arsenal on n'est pas là en Ligue des Champions pendant 25 ans ou je ne sais pas quoi Wenger toute sa vie il est allé en Ligue des Champions nous ça fait 4 ans on ne va plus en Ligue des Champions 3 ans on ne va plus en Ligue des Champions tu penses qu'on est là à se plaindre non on accepte parce qu'on sait qu'on est nul donc tu acceptes aujourd'hui Lyon je suis désolé oui 25 ans en Ligue des Champions c'est bien c'est mignon merci Olivier mais derrière quand même c'est vraiment très très sérieux les gars ils ne sont pas sérieux Olaz moi il m'énerve il m'énerve je ne sais pas c'est quoi son problème en fait et puis c'est le parrain genre c'est le père c'est le père de tout le monde genre Olaz il paraît qu'à la réunion Nasser Léa lui a dit tu parles trop tais-toi là Olaz qui l'a vu peuter un câble il a dû se retourner en disant mais Jean-Michel mais tu me fatigues mais ce n'est pas possible il est c'est le plus vieux et qui agit comme un gamin à chaque fois tout le temps à vouloir porter plainte à gauche et à droite contre les gens et tout etc derrière comme vous dites la Rennes ils ont fait une superbe saison et comme j'ai dit Rennes respect à eux parce que tu perds Ismaël Lessard tu le verras et tout et derrière tu nous ressors un autre petit un Kamavinga etc il a été superbe cette saison franchement les Rennes ils méritent largement ce qui s'est passé donc il n'y a rien à dire après derrière Olaz il doit faire des efforts il ne respecte personne franchement bon Marseille n'a pas l'argent pour aller en Ligue des Champions c'est vrai mais ce n'est pas grave au moins Marseille mérite d'aller en Ligue des Champions Marseille sur le terrain ils ont fait le taf ils ont joué ils ont gagné ils sont en deuxième voilà bien joué l'OM mais derrière Lyon cette saison franchement ils ont été insuffisants il y a eu changement de coach il y a eu problème de direction les gars ont parlé à gauche et à droite les supporters ont tellement parlé on a viré Genesio voilà moi je pense même des fois que Genesio il fallait qu'il reste ils ont viré Genesio ils l'ont laissé partir après qu'est-ce qui s'est passé tu vas chercher l'autre la doublette brésilienne comme si les Brésiliens ils ont la science infuse du football les Brésiliens depuis combien d'années ils n'ont rien gagné ? c'est quand la dernière fois qu'un Brésilien a gagné quelque chose ? non en fait comme on me dit c'est quand la dernière fois qu'un Brésilien a gagné quelque chose ? je cherche je cherche peut-être que je me trompe peut-être que je raconte n'importe quoi je me trompe mais franchement il y a un Brésilien qui a gagné quelque chose un coach brésilien un joueur brésilien je ne sais pas mais un Brésilien le Brésil a gagné que dalle ouais mais 2002 arrête ça frère 2002 respectez-moi cette année ils ont gagné la Copa América oui cette année ils ont gagné la Copa América c'est bien et tout mais mis à part cette année si tu regardes bien les dernières années depuis quand le Brésil nous a pas vendu du rêve depuis quand il y a eu il n'y a plus de grands coachs au Brésil le Brésil n'a pas de grands coachs le Brésil n'a jamais eu de grands coachs à un moment donné il faut arrêter de nous blaguer ouais franchement quand Olaz il va chercher Silvino et Juninho moi je pense que dans sa tête il pense qu'il a trouvé la fusion super saïenne de malade genre les gars ils vont arriver ils vont marcher sur la ligue comme dans les années 2000 franchement Silvino il est arrivé il n'a rien vu quand même il a trouvé des boys plus gangsters que lui des mêmes fils et tout donc à un moment donné il faut arrêter quand même franchement je dis allez il faut arrêter je dis aujourd'hui peut-être même qu'il fallait garder Genesio peut-être qu'il fallait chercher un autre coach peut-être qu'il fallait faire d'autres choses en tout cas il y avait des choses qu'il fallait faire et Olaz ne les a pas faites et moi ce qui me fait peur un peu avec Lyon c'est qu'Olaz il vieillit mais qu'à un moment donné Olaz il n'est pas éternel franchement il n'est pas éternel tu vois aujourd'hui des Arsène Wenger ils sont partis des Ferguson ils sont partis Jean Mimi il va partir il va partir Loulou Nicolas il est où ? il a gagné le titre en 2012 avec Montpellier paix à son âme il est décédé franchement donc les gens ils partent ils font leur chemin Olaz c'est pas un enfant il est là encore en train de se battre avec les gars il n'est pas sérieux franchement je suis fatigué Olaz c'est pas sérieux sincèrement on aurait dit Abdoulaye Watt dans le temps au Sénégal quand il a forcé pour devenir encore président forcer les mandats non Olaz il doit s'asseoir il doit s'asseoir et comprendre qu'aujourd'hui le football il faut avoir une certaine vision et peut-être une vision beaucoup plus moderne Olaz en termes de gestion ce qu'il a fait dans le football c'est extraordinaire franchement il n'y a rien à dire parce que ce qu'il a fait de Lyon si Olaz n'avait pas pris Lyon Lyon ne serait pas ce que Lyon est devenu franchement franchement il a construit ce club là il a fait de ce club là ce qu'est ce club là mais aujourd'hui Olaz il n'y a qu'à faire un effort le sujet c'est Olaz il y a un boy qui demande c'est quoi le sujet c'est Jean-Michel Olaz il nous fatigue il nous fatigue tous je ne sais pas c'est quoi son problème on ne l'a pas frustré on ne l'a pas dérangé on lui a dit reste tranquille laisse les gens se qualifier le mec la saison est finie il y a le corona il y a d'autres problèmes il a nous fatigué à parler de play-off gère-toi frérot franchement Olaz non non moi il me déçoit il m'a trop déçu mec Dunga il a gagné quoi Dunga c'était coupe du monde en tant que joueur mais après en tant que coach il n'a rien gagné Dunga 2010 il s'est fait taper tout ça Dunga non il faut arrêter tu vois donc voilà voilà en tout cas bon bref donc bon là vous m'avez fait parler de Olaz là ouais non mais pitié pour Olaz non je dis misquine pour Olaz j'ai l'impression qu'il n'y a personne pour lui parler c'est des fois moi ça m'arrive de faire des conneries peut-être de penser à voilà tu fais quelque chose tu penses à quelque chose t'as un projet c'est pas truc mais autour de toi tu as des gens qui te parlent tu vois j'ai des amis j'ai des amis très très proches tu vois j'ai des gens de ma famille etc tu as les parents tu as quelqu'un qui va essayer de te parler s'ils sont encore vivants bon bref il y a des gens qui te parlent tu vois Olaz on dirait il n'a pas de cousin on dirait il n'a pas de cousin il n'a pas de frère il n'y a personne autour de lui pour lui dire la vérité il n'y a personne qui l'a dit Jean-Mimi assieds-toi intervention comme dans Hi met your mother les trucs à l'américaine quand ils font les interventions intervention tu t'assois tout le monde est là on parle avec toi on te dit Jean-Mimi laisse ton téléphone laisse Twitter frérot laisse Twitter c'est affaire de gamin ça arrête de te discuter avec les gens gère ton club de l'extérieur mais laisse-les gérer footballistiquement parlant parce qu'aujourd'hui tu as une trop grosse influence sur le football aujourd'hui Olaz a une trop grosse influence sur le football Olaz même aujourd'hui quand tu regardes un peu Lyon tu vois un coach en conférence de presse quand il parle tu as l'impression que derrière il n'ose pas dire ce qu'il a envie de dire réellement parce que derrière il y a un grand Manitou qui est là c'est Jean-Michel Olaz il ne peut pas dire ce qu'il veut Juninho il est là il est censé être directeur sportif il est censé parler du football en tant que tel mais Juninho à chaque fois que tu l'entends parler et qu'Olaz parle ce n'est pas le même discours donc tu ne comprends pas je ne comprends pas ce n'est pas le même discours je me dis mais si ton directeur sportif il dit ah toi tu dis oh mais il y a un problème franchement en tout cas